C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le marché qui va clôturer dans 24h, un mois de mars qui restera un mois un peu chahuté avec malgré tout depuis plusieurs séances maintenant un apaisement qui se confirme sur fond de vigilance renforcée chez les investisseurs car évidemment les événements bancaires, financiers qui se sont déroulés au cours de ce mois de mars sont loin d'être anodins et ont sans doute poussé les investisseurs à remonter encore d'un cran peut-être leur niveau de l'économie. Vigilance, néanmoins l'ambiance de fin de mois est quand même beaucoup plus apaisée puisque si on regarde quelques grands indicateurs de marché c'est difficile d'imaginer qu'on était dans un stress embryonnaire potentiellement important il y a quelques jours maintenant. Le VIX est à moins de 20 sur le marché américain, mesure de la volatilité du marché américain et quand on regarde le niveau des indices actions là aussi on a des niveaux qui sont peu ou prou ceux qu'on connaissait il y a 3 semaines ou un mois maintenant avec un CAC 40 au-delà des 7 250 points. Le S&P 500 qui tourne autour des 4 050 points, le Nasdaq composite est à plus de 12 000 points aujourd'hui, le stock 600 à 455 points ce soir. Des niveaux qui correspondent encore une fois à des niveaux qu'on connaissait il y a 3 semaines ou un mois. Parmi les mouvements qu'on peut quand même signaler, la remontée de l'euro contre dollar avec un phénomène de détente du dollar qui reprend sa baisse en l'occurrence. On est passé de 1,06 à 1,09 sur la parité euro dollar au cours de ce mois de mars. On fera le bilan évidemment des performances du mois de mars et de ce qui s'est passé sur le front bancaire et financier. Dans quelle mesure ces incidents bancaires qui ont attaqué des maillons faibles du système peuvent-ils avoir des répercussions sur les marchés financiers, sur l'économie réelle et donc in fine dans les stratégies monétaires des banques centrales dont les réunions reprendront d'ici quelques semaines maintenant. Le prochain round de réunion de politique monétaire est prévu pour le début du mois de mai, que ce soit pour la Banque Centrale Européenne ou pour la Réserve Fédérale Américaine. L'inflation reste un sujet de préoccupation évidemment dans un contexte financier un peu plus chahuté. On en aura sans doute la confirmation demain avec la première estimation d'inflation pour la zone euro pour le mois de mars. On a déjà eu des indications pays par pays en Espagne ou en Allemagne qui montrent un phénomène qu'on retrouvera sans doute demain. C'est-à-dire à la fois sur un an une baisse de l'inflation globale sous l'effet notamment de la mécanique des effets de base bien sûr et de la baisse des prix de l'énergie. En revanche les pressions inflationnistes sous-jacentes elles persistent et se renforcent même peut-être l'inflation sous-jacente sur un an en zone euro devrait marquer demain un nouveau pic dans ce cycle. La publication sera donc très suivie par les investisseurs. Voilà donc pour les sujets de Planète Marché à suivre dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous ferons un point sur le secteur en bourse des énergies propres. Un point de situation alors que le Parlement européen a trouvé ces dernières heures un accord politique pour une nouvelle directive clé du plan vert de la Commission européenne. Nouvelle directive qui prévoit de relever à 42,5% l'objectif de la part d'énergie propre renouvelable dans notre consommation en Europe d'ici 2030. Et c'est Nicolas Royaume, le co-directeur du bureau d'analyse Port Zampart qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord les infos clés de marché pour cette fin de séance avec vous, Alix Nguyen, chaque soir à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismarck. Et le CAC 40 donc qui poursuit sa remontée avec une hausse de plus de 1% ce soir encore. Et oui, le ralentissement de l'inflation en mars en Allemagne et en Espagne à respectivement 7,8% et 3,1% sur un an laisse envisager une tendance du même ordre demain dans la zone euro. La Calmy s'explique par la baisse des coûts de l'énergie. A noter qu'en Espagne, la diminution de la hausse des prix hors alimentation et énergie reste limitée. De son côté, Berlin ne publiera son estimation concernant l'inflation dite core qu'à l'occasion des données définitives de mars. Sur les marchés européens, les compartiments de l'immobilier et des nouvelles technologies connaissent les plus fortes hausses. A noter que la distribution est tirée entre autres par H&M. Sur la période décembre-février, le Suédois fait état d'un bénéfice d'exploitation surprise. Et puis parmi les situations spécifiques sur les marchés européens à Amsterdam, on retiendra la forte hausse du titre Philips. Oui, sous l'effet d'une information selon laquelle le groupe pourrait prochainement trouver un accord financier avec certains plaignants de l'affaire dite des respirateurs. Les investisseurs s'inquiétaient jusqu'alors du risque juridique lié à l'activité de soins du sommeil et respiratoire de Philips. Activité en difficulté du fait de rappels de plus de 5 millions de respirateurs défectueux. Pour rappel, en janvier, Philips dévoilait une perte nette d'1,6 milliard pour 2022. Et puis un mot de la croissance américaine au quatrième trimestre de l'année 2022. Après une troisième révision, je crois, Alix, la croissance s'avère un peu moins forte encore que ce qui était estimé précédemment. Oui, pour la deuxième fois à 2,6%. La croissance est révisée. Le département du commerce indique cependant que c'est sans incidence sur la croissance de l'année entière. Et puis toujours aux Etats-Unis, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 7 000. Elles sont au nombre de 198 000. Pour rappel, demain seront publiés les chiffres de l'inflation pour l'ensemble de la zone euro. Et puis il y aura aux Etats-Unis l'indice des prix PCE. Tendance mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bsmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Kistrebert est avec nous, le directeur des investissements de Montségur Finance. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Franck Dixmier d'être avec nous en plateau également. Bonsoir Franck. Bonsoir Grégo. Vous êtes directeur monde des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Et Cyril Collet à nos côtés également en studio. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion quantitative action de CPR Asset Management. Je tire avec 24 heures d'avance le bilan du mois de mars. Je vous donne les valeurs du jour par rapport aux valeurs de clôture fin février. Le VIX est à 19 aujourd'hui. Il était plutôt entre 20 voire 21 fin février. Le S&P 500 est à 4055 points. Il était un peu en dessous des 4000 points fin février. Le stock 600 est à 455 points aujourd'hui. Il était plutôt une dizaine de points au-dessus peut-être fin février. L'euro dollar en un mois est passé de 1,06 à 1,09. L'inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis s'est réduite assez nettement, quasiment de moitié, puisqu'on était à moins 100, moins 90 points de base sur le 10 ans, 2 ans inversé. On est à moins 55 aujourd'hui. Et le pétrole était un peu plus de 75 dollars. Il est à 73,50 dollars au moment où on parle pour le baril WTI. Comme si rien ne s'était passé. Le 10 ans US, c'est un peu plus bas quand même. Ah oui, je n'ai pas donné toutes les valeurs. Je n'ai pas donné toutes les valeurs. Il faut bien voir que le 10 ans US, il a fait 3,97, 3,34. Et le 2 ans, encore pire. Et là, il est remonté un tout petit peu. Mais dans la valorisation des marchés actions, c'est un peu gardé quand même. Non, mais quelqu'un qui regarderait ces indicateurs-là d'un mois sur l'autre, difficile de se dire qu'on est passé par des émotions un peu rock'n'roll il y a encore quelques jours ou quelques semaines. C'est vrai que les marchés sont très résilients. Les marchés actions. Ça fait un an et demi qu'il y a plus de volatilité sur le marché obligataire que sur le marché actions. Ça se poursuit. En tout cas, le mois de mars, ça a été encore cette illustration-là. Il y a deux effets. Je pense que vous en avez déjà beaucoup parlé et qu'on va en débattre aussi. Mais il y a eu des interventions qui ont été très probantes des banques centrales, banques américaines et banques centrales de Suisse, évidemment. Et il y a des entreprises qui continuent à communiquer et à dire que finalement, le sous-jacent est très résilient. On va peut-être parler des révisions de bénéfices par les analystes qui continuent d'être beaucoup plus optimistes qu'ils n'étaient il y a six semaines et qui n'ont pas changé de tendance pendant le mois de mars. Donc, il y a une forte résilience, mais qui est liée principalement à deux choses, je pense. Des interventions effectives des banques centrales et un sous-jacent très résilient. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement ? Alors, évidemment, des épisodes de stress bancaire, financier, je le disais, qui ont attaqué des maillons faibles, plus ou moins identifiés. En Suisse, le nom « usual suspect credit suisse » était dans toutes les têtes depuis plusieurs années. SVB, c'était peut-être quelque chose d'un peu plus discret, j'allais dire, dans la communauté des investisseurs globaux. Mais on s'aperçoit à chaque fois que ce sont des maillons bancaires qui étaient ou mal gérés ou qui ont connu des situations assez spécifiques. Est-ce qu'on est rassuré sur l'idée d'un risque de contagion global partant de nœuds spécifiques du système à l'ensemble du système financier ? Ou est-ce que c'est une question qui reste posée en cette fin de mois de mars ? On a un secteur financier en zone euro qui est extrêmement bien capitalisé, avec des matelas de liquidité très très importants. Donc là, on parle des fondamentaux, des fondamentaux extrêmement sains. Mais on a vu qu'en quelques séances, malgré la qualité de ces fondamentaux, le stress de marché pouvait vraiment se propager à l'ensemble des acteurs, en sentant trop de discrimination dans un premier temps. Et là, on est vraiment dans des phénomènes très psychologiques de confiance. Et sur le secteur bancaire en particulier, la confiance est clé. Quand une banque comme Deutsche Bank tire ses revenus de plus de 60% de ses activités de marché, d'investissement, donc la banque d'investissement, on imagine bien que si la confiance disparaît, c'est tout ce pan d'activité qui est ruiné instantanément. Et là, on est sur des mécanismes psychologiques très très compliqués. On l'a vu en 2007-2008-2009. En 2007, les fonds monétaires craquent, ferment. En 2008, en septembre 2008, c'est la chute de l'Eman. Donc on est sur des effets de domino, de temps long, qu'il est extrêmement difficile d'anticiper. Donc là, le marché a, semble-t-il, voté pour une sortie dans le calme, en fait, de cette phase de stress. Mais je pense que c'est un peu trop tôt pour créer Victoire. Quand vous regardez quand même le niveau des CDS en date subordonnée sur Deutsche Bank, on est quand même sur des niveaux aujourd'hui extrêmement élevés. On est à 440 points de base, c'est extrêmement élevé. Ce stress, on ne le retrouve pas trop dans le secteur bancaire européen. Ça reste assez mesuré. Donc on a un marché aujourd'hui qui est très très discriminant, focalisé sur quelques dossiers. Mais attention, c'est vrai aussi que la Banque Centrale Européenne a lancé un signal très fort en autorisant Unicrédit à faire son programme de share buy-back, de rachat d'actions pour 3,3 milliards. Et ça, c'est quand même un signal de confiance à la fois sur le non Unicrédit, mais sur l'ensemble du secteur bancaire en Europe en général. Si le risque de contagion avait été beaucoup plus élevé ou trop élevé, jamais la BCE n'aurait autorisé ses opérations de rachat d'actions pour une banque majeure italienne et européenne ? Et alors elle aurait été dans une situation... On demande à couper les dividendes pour moins que ça, quoi. Oui, exactement. Mais en refusant ce programme d'achat d'actions, elle aurait aussi alimenté la crise. J'entends. Donc on est sur des phénomènes assez complexes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce sujet qui a été le sujet du mois de mars et qui est peut-être maintenant désormais la dimension financière, un sujet qui va nous accompagner dans un temps long, Julien ? Le risque de contagion et puis cette logique, un peu ce revival de spéculation avec les CDS qui reviennent sur le devant de la scène, marché très illiquide, très facilement manipulable, on va dire les choses comme ça, avec des trades assez faciles, je suis long la couverture, short l'action ou le titre de dette. On sait très bien jusqu'où ces phénomènes peuvent nous emmener. Est-ce que le risque est encore là à ce stade ou est-ce qu'on a quand même réussi à casser et compartimenter un peu ce risque ? Il y a plusieurs choses. Sur la confiance, je pense que l'intervention rapide des banques centrales, évidemment, a été extrêmement positive. D'ailleurs, dans le cas de Crédit Suisse et aussi de Signature Banque, c'est aussi un phénomène de retrait de liquidité. Ce n'est pas qu'une question de solvabilité, de ratio tier 1, c'est aussi une question de liquidité. Crédit Suisse, dernière publication, c'était moins 40% sur leur dépôt sur un an. C'est assez massif. Donc, c'est aussi une question de financement de liquidité. Alors, effectivement, il y a des situations très différentes. L'Europe, on a plutôt des banques qui sont bien régulées, puisque c'est aussi un défaut de régulation aux Etats-Unis. C'est quand même le point important. Donald Trump, 2018, qui change le seuil. Et finalement, je pense que le point encore dangereux, ça reste les Etats-Unis, en fait. Parce que beaucoup de petites banques, énormément de petites banques, qui représentent une part significative du financement de l'économie réelle. Près de 60%, les banques en dessous de 250 milliards, ça va être 60% des prêts immobiliers. Encore plus sur les prêts commerciaux. Donc, il y a quand même cette zone-là qui est toujours à risque. Les autorités américaines n'ont pas voulu faire de garantie de dépôt généralisée, ce qui a été demandé par certains investisseurs. Donc, il y a certainement, dans un environnement immobilier américain, où on a des taux quand même très hauts, on rappelle près de 7% pour les prêts hypothécaires. Pour les acteurs du commercial, des taux d'intérêt très élevés aussi. Il y a des zones de risque. Et même en France, en tout cas de ce qu'on entend, l'activité de promotion est compliquée. L'activité globalement des foncières, on le voit en bourse, est compliquée avec les coûts de refinancement. Il y avait eu un rebond des foncières. Partant des points bas de fin d'année, il y avait eu un rebond assez net. Et effectivement, je voyais que l'indice sectoriel marquait de nouveaux plus bas. Enfin, revenus sur les plus bas qu'on connaissait fin septembre, octobre 2012. Et donc, il y a cette crainte des coûts de refinancement. Il y a des acteurs, notamment allemands, qui ont annoncé des coupures de dividendes ou autres pour essayer un peu de solidifier le bilan. Il y a un acteur aussi qui a annoncé des rachats d'obligations, ce qui a été aussi perçu positivement hier sur le marché. Donc voilà, il y a quand même cette question sur l'immobilier. Je pense surtout aux US parce que l'Europe bancaire est relativement consolidée et bien régulée. Aux Etats-Unis, on le sait, ce n'est pas le cas. Et c'est un nombre d'acteurs important et qui représente un montant d'actifs significatif. Donc il y a encore quand même des points de vigilance importants. Et puis on parle de marché substantiel. Oui, après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a compris que le « whatever it takes » continuait dans tous les cas. Et quand on voit la remontée très très rapide du bilan de la Fed en quelques jours, on comprend en tout cas qu'ils sont là pour soutenir le système. Même s'ils remontent les taux dans le même temps. On dit souvent qu'ils appuient sur le frein et l'accélérateur en même temps. Mais bon, il faut éviter les risques systémiques, naturellement. Et surtout, pour répéter sur les banques américaines, je pense qu'il est intéressant, c'est qu'en plus, le dernier message de Powell était assez clair. C'est-à-dire que la suite ne se fera pas forcément par les taux, mais par moins de distribution de crédit. Donc aussi, peut-être un peu moins de rentabilité, un peu moins de rendement et un mix d'activités qui peut poser question. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la réaugmentation du bilan de la Réserve fédérale américaine, alors qu'il reflète quand même de la liquidité que viennent demander les banques commerciales à la Fed, qui est une intention un peu différente d'un quantitative easing, même si au final, c'est 400 milliards de bilans regonflés en quelques jours. Le marché répond tout de suite à ce genre de phénomène. Enfin, le Nasdaq, tout de suite reparti de l'avant, très fort. Il avait déjà commencé à bien rebondir. J'ai vu qu'il avait repris la 20% et plus peut-être par rapport au point bas de fin d'année. Je pense qu'il y a effectivement deux effets. Il y a un effet confiance, on l'a déjà dit plusieurs fois, sur notamment la rapidité et l'ampleur de l'intervention de la Banque centrale. Et aussi, pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, l'effet taux. C'est-à-dire que les valeurs de croissance ont souffert l'année dernière, principalement les grosses capes américaines. Tesla qui a perdu un petit 50 ou 60%, notamment dans la deuxième partie de l'année, qui commence à vendre des voitures. C'est-à-dire qu'on va un peu sortir du phénomène uniquement, on va dire, marketing, sans être trop simpliste pour se dire combien je vends de voitures et à quel prix. Et là, on a une baisse de taux. Et effectivement, il y a deux aspects. Si on regarde bien les mouvements sur la partie action, si vous regardez la hiérarchie des performances entre le S&P 500, l'EMU, le Japon et les émergents avant le 9 mars, l'EMU gagne, le Japon est juste derrière, les émergents, les États-Unis sont en queue de peloton. Si vous regardez les perfs relatives entre le 9 mars et aujourd'hui, les États-Unis sont en tête, l'émergent est juste derrière, l'euro et le Japon sont bien à leur trait. Alors ça ne se voit pas encore complètement si vous regardez uniquement les perfs depuis début de l'année, mais si vous coupez bien entre avant le 9 mars et après le 9 mars, c'est fort. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le doute, un peu de volatilité sur les marchés actions, beaucoup de mois d'attitude sur les marchés obligataires, surtout pas forcément beaucoup d'investisseurs longs exposés actions. C'est quoi qu'il faut avoir en tête que nos amis gérants diversifiés, ils ont beaucoup de cash dans leur portefeuille et ils sont structurellement beaucoup moins longs actions qu'ils ne le devraient l'être, ou pas en tout cas de la prise de risque qu'ils veulent bien prendre. Et donc, du coup, il y a beaucoup de hedge funds, un petit peu de particuliers, et en fait, on a vu des pans entiers de la côte bouger, mais principalement sur de mouvements de hedge funds et pas des mouvements de longues de ligne. Et là, il y a aussi quelques particuliers qui se sont jetés dans des valorisations hyper attractives sur les grosses capes US. Donc, un mouvement défensif naturel. Je reviens vers le marché américain quand je ne sais pas quoi faire d'autre. C'est horrible, mais il faut quand même que c'est vrai. Deuxièmement, une baisse de taux. Donc, du coup, marché américain plus... Et si je repartais vers les valeurs de croissance ? Parce que... Et si finalement, tout ça n'amenait pas la Fed à s'arrêter ? Alors, je ne suis pas un des gens qui pensent qu'il va y avoir des baisses de taux. Je pense que vous allez en parler après. Baisse de taux en 2023, je n'y crois pas. Mais en attendant, une stabilisation et donc potentiellement des valeurs de croissance, encore une fois, et les grosses capes américaines qui sont de nouveau apparues attractives. Et c'est le début d'une tendance ? Sur les deux derniers jours, ça a commencé déjà à se réinverser un tout petit peu. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Non, mais l'année 2023 commençait vraiment comme une pure année de diversification dont on rêve depuis très longtemps. Les émergences, ça payait enfin. L'euro, ça se passe bien. Bref, on regarde un peu plus la valorisation et les attentes. Du neuf à fin mars, c'est remis en question. C'est encore un peu tôt. Je comprends. Effectivement, c'est encore un peu tôt. Mais en tout cas, on voit bien que les investisseurs d'action ont été très sensibles à ce genre de choses. Bon, qu'est-ce qui a changé du point de vue des banques centrales, Franck ? Effectivement, entre l'apparition de ces craquements financiers, quasiment pile un an après la première hausse de taux de la réserve fédérale américaine, qu'est-ce que ça change avec, dans le même temps, une inflation qui n'a pas disparu comme ça en claquant des doigts en 10 jours ? Oui, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé et il faut avoir en tête que le mois de février a été un mois de capitulation en fait des investisseurs par rapport aux anticipations de hausse de taux. On a eu plus 100 BP de price C entre début février et fin février. Donc, on avait un taux terminal Fed price C entre 5,5 et 5,75. Ça paraît loin. C'était seulement il y a quelques semaines. Et un taux BCE légèrement en dessous de 4%. Capitulation dans le sens, enfin les marchés écoutaient et comprenaient le message des banques centrales. Je sais bien, je sais bien. Mais il y avait toujours ce décalage et donc les marchés ont capitulé en disant « Ok, on écoute ce que vous dites et on price votre message dans nos anticipations ». Et on price enfin l'impotentiel de hausse d'autos. D'accord. Donc, on y était... Ça, c'était fin février. Ça, c'était fin février. En quelques séances, on a totalement revu ces anticipations. Mais il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène d'aversion au risque. Donc, un rallye obligataire absolument considérable, écartement des espaces de crédit, etc., dans la hausse de la volatilité. Et le deuxième phénomène dans lequel on est maintenant, parce que l'aversion au risque semble quand même disparaître un peu du radar, avec notamment le VIX, donc cet indicateur de volatilité en dessous de 20, aux Etats-Unis. On n'est plus dans une phase réellement d'aversion au risque. On a encore quelques doutes. Mais plutôt dans une réévaluation de l'impact de ce stress sur les banques régionales américaines, sur le financement de l'économie américaine, qu'est-ce que ça induit sur l'octroi de crédit ? Et qu'est-ce que ça induit sur la croissance à attendre aux Etats-Unis en 2023 ? Et là, effectivement, on revoit tout à la baisse. Donc, ce qui s'est passé est important. Ce n'est pas juste un épiphénomène. Ça peut être un épiphénomène de marché. Mais l'impact sur l'économie réelle, on l'a dit, c'est plus de 60% de l'octroi de crédit aux Etats-Unis, c'est absolument majeur. Et on le voit déjà dans les chiffres de la Fed. On aura la prochaine enquête Bank Learning Survey, qui sera publiée en mai. sera très, très importante. Parce que là, on pourra vraiment mesurer... Je crois que la Fed et la BCE auront juste quelques jours avant, justement, ces éléments d'enquête, de distribution et de croix crédit avant leur décision de politique monétaire. Mais on peut déjà anticiper que ça va être sévère. Dès la prochaine enquête ? Oui, vraisemblablement. Donc, il y a quand même une transmission très rapide pour vous. Non, mais c'est une question. Je pense qu'on est sur des phénomènes de réactivité aussi. Des agents économiques, enfin, on l'a vu. On a eu le premier swipe, crack aux Etats-Unis. Ça se fait quand même très, très vite. Mais ça, c'est pour les Etats-Unis. Donc, le fait qu'il n'y ait que 50% maintenant de price-é sur une hausse supplémentaire de 25 BP aux Etats-Unis, ça ne me paraît pas absurde. On peut terminer à 5,25, peut-être. On peut s'arrêter à 5, peut-être. Ça va vraiment dépendre de l'impact fondamental de ce choc bancaire sur l'économie américaine. En zone euro, on n'est pas du tout dans la même histoire. On n'est pas du tout dans la même histoire. Certes, on voit une décélération du crédit dans l'économie. Ça, on le mesure déjà depuis 4 ou 5 mois. Mais on a un vrai problème d'inflation sous-jacente. Et la Banque Centrale Européenne est partie en retard par rapport à la Fed. On n'est qu'à 3 sur le taux de dépôt. Donc, aujourd'hui, on a 3,5 pricé à 100% sur un atterrissage fin 3e trimestre, début 4e trimestre. Ce n'est pas assez. Donc, ces anticipations, elles ont plutôt vocation à se reconstruire. Et ça, c'est quand même une source de fragilité pour les marchés de taux en zone euro. Pour la Fed, où est-ce que vous placez la barre pour une première baisse de taux ? On ne croit pas du tout à une baisse de taux en 2023. Ça nous paraît très, très prématuré. Cette baisse de taux, elle pourrait se justifier suite à un choc extrêmement violent sur l'économie américaine. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a en termes de scénario. Le marché prend acte, effectivement, qu'on aura peut-être un différentiel de politique monétaire qui va se creuser à nouveau un peu plus. Là, l'euro-dollar a plus de 1,09 aujourd'hui. Ça fait quand même quelques semaines, quelques mois peut-être qu'on n'a pas vu ce niveau de parité. Oui, plus l'effet baisse des prix de l'énergie, qui a un effet positif sur la balance des paiements de la zone. Donc les deux cumulés, finalement, ont un impact positif sur la devise. Et effectivement, si on regarde les deux situations, pas paraphraser, ça fait beaucoup d'utilité. Mais clairement, il y a plus de hausses de taux à venir du côté de la BCE que du côté des États-Unis. Avec, en arrière-plan, ce qu'on disait, cette logique d'octroi de crédit avec les banques régionales, où la visibilité est assez faible. Et je voulais juste rajouter aussi un élément dont on n'a pas parlé. Parce que je parlais des retraits crédit suisse et signature banque. Mais c'est vrai aussi, on a vu ce switch de dépôt des banques régionales vers les plus grosses banques. Donc c'est un facteur additionnel, en tout cas, pour les contraindre à octroyer davantage de crédit. Et il y a même un autre phénomène aussi dont on prend la mesure. C'est qu'à la fois, les dépôts sortent des banques régionales perçues comme les plus fragiles pour aller sur les comptes bancaires des banques majeures. Et en même temps, on voit de l'argent sortir des dépôts bancaires mal rémunérés, pas suffisamment rémunérés, pour aller sur des produits à terme ou des produits monétaires une semaine, un mois, trois mois, six mois. Où là, on trouve une rémunération qui peut sembler extraordinaire par rapport à la rémunération d'un compte bancaire standard. Oui, tout à fait. Ça, c'est un phénomène qui... Parce que moi, j'y vois une forme de révélation. C'est-à-dire que l'épargnant ou le déposant, avec les événements bancaires, a regardé un peu précisément quand même ce qui se passait. Et il a assez vite compris que, oui, sur de l'argent dont il n'avait pas forcément besoin dans un mois, deux mois, trois mois, six mois, il allait pouvoir obtenir une rémunération très conséquente. Oui, tout à fait. Et donc, c'est un facteur additionnel de contrainte de liquidité pour ces banques. Tout à fait. Donc, ça rajoute de l'effet potentiel récessif, très clairement. Et ça, en quoi l'Europe est protégée de ce phénomène ? L'Europe, elle n'est pas protégée, naturellement, mais on n'a pas eu des mouvements aussi massifs que ce qu'on avait aux États-Unis. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Et puis, encore une fois, je rappelle, les banques européennes sont toutes sous régulation assez stricte à ce niveau-là. On parle bien des banques qui étaient en dessous les radars et qui, elles, avaient une gestion des ratios de liquidité qui n'étaient pas forcément au plus près. Donc, on n'est pas tout à fait, quand même, sur les mêmes sujets. Et si on regarde les ratios de loan to deposit ou de ratios de dépôt stables, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Et puis, c'est vrai que, bon, ça, c'est pour l'anecdote, mais c'est vrai qu'aussi, ce que ça a démontré, c'est qu'avec les applications digitales, aujourd'hui, les virements sont extrêmement rapides. Et donc, ça accélère en plus les phénomènes, ce qui a aussi poussé certainement les autorités à être beaucoup plus réactifs. Bien sûr. Je redonne juste la révélation de l'intensité du book run SVB. C'était encore précisé par Michael Barr, le superviseur de la Fed pour le secteur bancaire ces derniers jours. Le 9 mars, c'est 42 milliards de retraits effectués en 6 heures. Le lendemain, le vendredi 10 mars, c'était 100 milliards de demandes de retraits auxquelles faisait face SVB et donc mis sous tutelle immédiate. Jamais dans l'histoire, on a vu ça. Oui, de manière aussi réactive, oui, tout à fait. Donc, ça pose des questions peut-être au niveau de la régulation, justement, sur ce point de liquidité et pas seulement se focaliser sur la ratio de solabilité long terme. D'ailleurs, sur SVB, ça a été un des sujets, puisqu'ils ont vendu des actifs pour récupérer du cash, mais avec une telle moins-value qu'ils ont dit, bon, on n'a pas le choix, il faut passer par une augmentation de capital. Oui, panique au carré, etc. Donc, il y a quand même une question, oui, de liquidité. Et encore une fois, malheureusement, je ne dis pas que ça va, on aura d'autres petits sous-brosseaux de ce type. Mais encore une fois, les autorités sont là pour que tout se passe bien. Oui, on est rassurés sur ce plan-là, Cyril, ça ne va pas nous rendre trop schizophrènes d'avoir des banques centrales pour certaines qui vont continuer de monter les taux, mais qui, dans le même temps, seront capables de mettre de la liquidité très vite dans le système et donc d'avoir des bilans qui regonflent si nécessaire. Dans le marché, qu'est-ce que ça crée comme genre de... Je pense que c'est quand même le rôle des banques centrales d'utiliser tout le monde. C'est la base de leur job. On ne peut saluer la rapidité et l'intervention. Je ne pense pas que ça rende schizophrène. Je pense que, pour le coup, si on voulait être schizophrène, je propose un autre sujet. C'est comment on fait pour réduire l'inflation quand les banques centrales font effectivement le job de monter les taux, en dehors de ce qui s'est passé récemment au mois de mars, mais qu'à côté de ça, les États investissent dans les programmes de relance. Enfin, l'IRA aux États-Unis à 300 milliards et nous, dans la zone euro-Europe, à 250 milliards. Alors même si nous, pour le financement, on annonce plus de chiffres qu'on les investit, mais globalement, on va finir par les faire. Moi, c'est plus ça qui pourrait me rendre schizophrène aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que ce que font les États aujourd'hui, il me semble que c'est créateur d'inflation, dans un moment où les banques centrales font tout pour lutter contre l'inflation. Alors, en Europe, on le fait avec la main sur le cœur en disant que c'est bon pour la transition énergétique, que c'est bon pour le carbone et ainsi de suite, ce qui est très vrai et ce qui est formidable. Aux US, on le fait toujours avec la main sur le cœur, mais pour une raison différente. On s'est dit « Oh là là, ils vont le faire en Europe pour qu'on le fasse chez nous, sinon on va perdre des parts de marché. » Donc, quelque part, moi, c'est ça que je trouve plus problématique aujourd'hui. C'est-à-dire de se dire qu'on va avoir une grosse partie de l'économie qui va être financée et, encore une fois, avec plein de bon sens pour des bonnes choses. La partie qui n'est pas dans ce driver-là ou en face de ça, ça va être plus compliqué pour se financer. On va en parler aujourd'hui, mais quand même. Et à côté de ça, on se dit « Oui, mais il faut qu'il y ait moins de l'inflation. » Moi, je trouve ça devant nous. Pour moi, l'enjeu, il est plus là. Encore une fois, on l'a dit, le système est solide en Europe, peut-être un peu discutable aux États-Unis, mais les banques centrales sont là, donc ça va bien se passer. Mais devant nous, si jamais on se dit qu'au-delà de ça, l'enjeu, c'est la réduction de l'inflation, moi, je trouve ça quand même assez compliqué, pour le coup. J'ai en tête une enquête menée par Bofa au courant mars. Un manager survey. Oui, voilà. Peut-être celle-là. Deux tiers des investisseurs imaginent que les banques centrales ne reviendront pas à l'objectif de 2% si ça implique une crise économique importante, et je rajoute, ou une crise financière, parce que je crois que l'enquête a été faite avant les événements bancaires, ou au moment des événements bancaires, et seront capables de laisser dériver l'inflation dans une limite de 4%. Il y a quand même, voilà, c'est 2-3% ou 3-4%, mais ce n'est pas au-delà de 4%. Sauf que ça, c'est un message investisseur, et que ce n'est pas du tout un message banque centrale, mais qu'il y a 6 mois, c'est compliqué, et il y a un an, c'était totalement tabou, de dire qu'à un moment donné, la Fed ou la BCE pourrait... Donc, moi, je trouve que c'est quand même un des gros enjeux qu'on a face à nous. Ça, c'est un point très important. Et vous vous souvenez, Philippe Lein en avait parlé, ça a été repris, plusieurs reprises, 3-4 fois par Christine Lagarde, lors de la conférence de presse. Quels sont les critères qui vont guider la fonction d'action de la BCE ? Bon, à part l'inflation cœur et la dynamique sur l'inflation cœur, le troisième critère, c'est la bonne transmission de la politique monétaire. Et la politique monétaire mise en oeuvre par la BCE n'est pas, aujourd'hui, favorisée par les politiques budgétaires. C'est des chèques de 650 milliards, les boucliers énergie. 650 milliards, quand même. Ça va prendre fin, Franck. Ça va prendre fin. Oui, mais vous avez dit où ? C'était 750 milliards. Mais c'est des dépenses d'investissement. Certes, mais le résultat, c'est que vous avez un policier mixte qui reste accommodant en zone euro, parce que la politique monétaire, elle est juste à neutre, et vous avez des politiques budgétaires en soutien. Donc, ça complique la tâche de la BCE, et c'est aussi pour ça qu'on craint que la BCE doit vraiment aller relativement haut dans ses hausses de taux et surtout rester sur un plateau. C'est-à-dire que le revirement qu'on avait déjà observé dans les enquêtes de crédit en Europe à la fin de l'année 2022, que ce soit dans les intentions de distribution, les conditions de crédit ou même l'octroi de crédit, on envoyait déjà un crédit impulse qui était en train de se renverser. Ce ne sera peut-être pas suffisant ? Non, peut-être pas. Parce que là, c'est quand même bien le signe qu'il y a une transmission de la politique monétaire via la distribution de crédit, et que cette transmission, elle était déjà effective avant même les événements du mois de mars. Oui, mais vous avez toujours un excès d'épargne. On est sur des phénomènes quand même de résilience. Les économies en zone euro vont plutôt bien. Un truc nouveau aussi dans le narratif ou le constat que les banques centrales font de l'inflation et de la dynamique d'inflation. Il y a un an, je me souviens très bien, alors c'était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, mais ça aurait pu être un autre, qui demandait officiellement à la télévision publique, aux salariés britanniques de ne pas demander trop de hausse de salaire, parce que sinon ça allait vraiment compliquer le travail de la Banque d'Angleterre et que la dureté de l'action de la politique monétaire serait sans doute très douloureuse pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, le discours est beaucoup plus focalisé sur les marges des entreprises et la volonté de certains secteurs ou de certaines industries, de certaines entreprises, de profiter de ce moment inflationniste pour reconstituer des marges, voire atteindre des niveaux de marge qui sont peut-être au-delà de la norme historique. Et les discours des banquiers centraux sont de plus en plus focalisés sur cette dynamique-là de l'inflation tirée par les profits des entreprises, plus que par les salaires. Exactement, exactement. Et il y a eu un effet d'aubaine, en fait, dans de nombreux secteurs, pour de nombreuses entreprises, pour augmenter leurs marges, faire passer dans le bruit général inflationniste leur hausse de prix. Et ça a plutôt bien marché pour elles. La hausse des salaires, il ne faut pas la minimiser quand même en zone euro. Regardez ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne est totalement paralysée comme l'année dernière. Et ce n'est sans doute pas terminé. Il y a quand même une certaine résilience de l'inflation headline, de l'inflation totale en Allemagne, sur des niveaux quand même très très élevés, dans un contexte où ils détestent ça. On connaît les raisons historiques, mais c'est vraiment très profondément ancré. Donc les hausses de salaire, oui, elles vont encore se matérialiser. L'histoire des marges qui entretiennent l'inflation, ou de l'inflation tirée par les marges, comment on sort de ce phénomène ? Est-ce que, comment dire, le pricing power que certaines entreprises ont découvertes comme ça subitement, habitées par l'esprit inflationniste, ou entourées par l'esprit inflationniste, est-ce que ça peut se renverser très vite ? Je suis assez intimidatif. Vous connaissez un peu les fonctions de réaction des entreprises. Qu'est-ce qui pousse une entreprise à baisser ses prix, si ce n'est qu'elle se fasse squeezer par la demande ? Une baisse de la demande ou de la concurrence. Tout simplement. Tu parlais de Tesla tout à l'heure, qui a annoncé quand même de nombreuses baisses de prix entre décembre et février. Donc, c'est la concurrence. Sur le secteur automobile, typiquement, pour l'instant, il n'y a pas de sujet, puisque tant qu'on avait cette punirie de semi-conducteurs, ils se sont retrouvés dans une situation inédite où il n'y avait pas assez de production par rapport à la demande, ce qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de voir. Voilà. Donc, est-ce que les marges... On parlait d'évolution de marges historiques. Je pense que sur le secteur, c'est assez... Ah oui, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Et pourtant, quand on regarde l'arrivée de nouveaux entrants avec les véhicules électriques, on se dit, finalement, les années et les années d'optimisation des moteurs thermiques avec des savoir-faire très spécifiques, on a l'impression que sur l'électrique, ça a l'air quand même d'être un peu plus simple. Donc, je ne pense pas que les marges du secteur automobile, typiquement, soient soutenables. Donc, il y a eu ce phénomène de goulot d'étranglement. Et puis, non, c'est tout simplement la demande. Mais c'est des choses qui vont perdurer. Je prends des chiffres de Danone sur la France. C'est pour illustrer. C'était moins 2 en volume et plus 10 sur les prix. Quelque chose comme ça. Sur la partie... Sur Géberit, en Suisse, matériel de salle de bain, c'était la même chose. C'était des hausses de prix à deux chiffres et des volumes qui étaient assez faibles. Donc, voilà. C'est où est le point de rupture ? Et ce sera la baisse de la demande. Parce que, de toute façon, les entreprises ne le feront pas. De toute façon, il n'y a aucun... Non, mais ce sont des animaux économiques. Donc, de ce point de vue-là, voilà. Ce n'est pas leur sujet, quelque part. Je veux dire, c'est un peu cynique. Mais ce n'est pas leur sujet. Et d'ailleurs, si on est cynique jusqu'au bout, le dernier discours du MEDEF, c'était qu'il faut que les femmes fassent plus d'enfants parce qu'on manque de main-d'oeuvre. Ou alors, il faut augmenter l'immigration parce que les méchants salariés demandent trop de hausse de salaire. Donc, c'est ennuyeux. Mais bon, on a trouvé la solution technique. Il y a aussi l'idée qu'on manque de force de travail, justement, et que ça maintient une contrainte sur l'offre qui permet à certaines entreprises d'utiliser cette excuse pour continuer de faire passer des hausses de prix. On ne peut pas se plaindre d'avoir un chômage de masse qui coûtait beaucoup d'argent à tout le monde. Et puis, en même temps, quand le chômage commence à baisser et qu'il est quand même encore relativement élevé, dire oui, on a un problème de main-d'oeuvre, peut-être qu'il faut, sur certains métiers, accepter d'augmenter les salaires. Et c'est vrai que si on regarde les marges d'un point de vue historique, on est sur des niveaux qu'on n'a jamais vus. Je ne parle même pas du partage de la valeur. Voilà. Donc, pour en finir, ce n'est pas le sujet des entreprises. Oui, je comprends. Ce n'est pas trop le sujet non plus des investisseurs, a priori, puisqu'on préfère des entreprises qui gagnent de l'argent. Oui, on vous entend. C'est un sujet de régulateurs. Non, non, mais c'est le sujet un peu global. C'est comment on répartit la charge de l'inflation un peu entre tout le monde, les différents agents économiques, entreprises, salariés, épargnants ou autres. L'État contribue, les entreprises contribuent. Et la Banque centrale lutte. Voilà, pour l'instant, on est là. Qu'est-ce qui va driver les marchés partant de tout ce qu'on s'est dit, Cyril, désormais ? Et la question des marges, là, ça va être une question assez vite sur la table, désormais ? Ou est-ce que le phénomène, justement, il y a une forme d'inertie, d'esprit inflationniste qui va maintenir, pour certaines entreprises... Je ne pense pas, en tout cas, pas encore. Non ? C'est trop nouveau comme phénomène. Mais c'est vrai que les marges des entreprises ou les bénéfices au sens large vont être évidemment bien regardées. Après la chute fantastique de 2020, énorme rebond, enfin, de 2020 à 2021, énorme rebond en 2022, là, on commence l'année, on a un petit peu avancé dans l'année, mais on a des attentes en termes de bénéfices sur les entreprises qui sont très faibles. 2% de croissance aux Etats-Unis pour 2023, 4% au Japon et autour de 2% Euro-Europe. C'est super faible. Historiquement, c'est entre 7 et 10. Puis après, ça décroît dans l'année à mesure qu'on se confronte avec la réalité. Mais là, on est déjà très faible parce qu'il y a eu un travail de fait en amont. Alors, fermeture de la Chine, ça n'a pas aidé. Le coût énergétique l'an dernier qu'on a évoqué aussi. Enfin, il y a eu pas mal de circonstances atténuantes pour la baisse. On a l'impression qu'on est en face de ce qui peut être délivré, même si, comme je le disais tout à l'heure, sur les six dernières semaines, on a plutôt des révisions en hausse en Europe. On est arrivé aux publications du quatrième trimestre 2022 avec des attentes négatives. Maintenant, on est positif. Alors, on est positif à 2%. C'est pas complètement dingue. Mais c'est vrai que le côté... Les entreprises vont finalement, encore une fois, pouvoir délivrer commencent à faire un petit peu son chemin sachant que dans les sous-jacents de ce qui avait poussé à la hausse, il y avait un petit peu le pétrole et aussi la réouverture de la Chine. On a un secteur du luxe chez nous qui est plutôt bien vu. Enfin bon, il y a pas mal de ventes. Enfin, le fantasme réouverture chinois, même si les chiffres pour l'instant ne sont pas aussi forts que ce qu'on attendait, a alimenté pas mal de révisions à la hausse, notamment de pas mal d'entreprises européennes. C'est vrai. Mais c'est quoi, un point de fragilité, ça, peut-être, ce thème de la réouverture chinoise ? Non, c'est pas un point de fragilité. C'est un point qui a permis... Si on simplifie à outrance, ça permet de passer de moins 1% à plus 2% de résumé. D'accord. C'est pas tout à fait ça, c'est moins fort. Ouais, ouais, ok. Mais c'est juste pour donner l'idée. Donc aujourd'hui, ce qu'on a devant nous, c'est effectivement des conditions d'endettement et de financement qu'on va imaginer stabiliser, même si on continue de se dire que les taux vont continuer à monter. Donc c'est pas fini. Effectivement, des prix qui montent via... Soit on veut augmenter un peu les marges, soit on veut profiter, on va dire, de l'effet d'aubaine. Mais quand même, le phénomène pour moi qui est assez important autour, c'est effectivement la réouverture de la Chine et une partie de la demande internationale. Est-ce que ça, ça va vraiment se passer ? Pour l'instant, il n'y a pas de chiffres dingues qui arrivent, mais LVMH récemment a parlé en disant que finalement, tout ça allait se passer plutôt très très bien. Donc si on considère qu'effectivement, la demande asiatique repart, ce qui avait vraiment fait défaut en 2022, malgré les très bons chiffres, ça pourrait être une manière à minima de distribuer ce qui est attendu, voire peut-être de l'améliorer un tout petit peu. Donc pour le dire encore différemment, une nouvelle année de résilience des entreprises en termes de publication. Et ça justifie les niveaux sur lesquels on est en termes de prix, d'indice d'action aujourd'hui ? On paye 12 fois le marché d'action sur les bénéfices de l'année en Europe. D'accord. En mettant les banques dedans, enfin les banques, l'énergie, l'automobile, ce qui fait baisser un peu la valo. Oui, mais on paye 12 fois. À côté, on paye 18 fois le marché américain sur des attentes qui sont aujourd'hui complètement équivalentes et avec des perspectives qui peuvent être... Donc, est-ce que c'est enfin la vraie année de diversification ? Peut-être. Oui, mais il y a un truc... Tout n'a pas changé non plus au mois de mars. L'idée que l'Europe reste bien positionnée avec des valorisations confortables... La seule chose où l'Europe est légèrement déficiente par rapport au reste des autres côtes, c'est un poids globalement des semi-conducteurs plus faible et un poids en général des valeurs de croissance plus faible. Donc, s'il y a un retour très fort sur les valeurs de croissance, ça va être difficile. Julien, Qu'est-ce qu'on a eu envie de confirmer dans les stratégies, dans les portefeuilles ? Qu'est-ce qu'on a envie de couper ? Comment on essaye de suivre ou pas les rotations ? Alors là, ça a été très Nasdaq, quand même, effectivement. Ça y est, les Apple, Microsoft sont redevenus les meilleurs performeurs year-to-date. Oui, c'est ce qu'on a dit au début de l'émission. C'est un sujet de taux aussi. Alors moi, je suis là-dessus. Sur cette partie-là, je suis plutôt positif, en tout cas sur les objectifs. Sur l'Europe, effectivement, les niveaux de valorisation ne sont pas perturbants, mais c'est très pollués par beaucoup de valeurs qu'on a l'habitude de payer avec des PE très bas sur ce qu'on considère des hauts de cycle. Des sujets inflationnistes, quand même, qui ne me semblent pas complètement évacués, parce que sur la Chine, typiquement, ce qu'on voit, c'est que le niveau d'épargne a beaucoup augmenté chez eux, un peu comme on a vu aux Etats-Unis et en Europe, qu'on est en train de consommer progressivement. Donc cet excès d'épargne, il va venir quelque part à un moment. Mais c'est positif pour la croissance. C'est un peu plus négatif pour l'inflation, parce que ça veut dire probablement que sur les prix de l'énergie, ça va faire du soutien. Et puis, zone quand même à surveiller. On a échappé au pire l'hiver dernier, parce que l'hiver très doux, etc. La Chine, qui a importé beaucoup moins de gaz naturel liquéfié que les autres années, l'hiver prochain, on ne peut pas dire que non plus on a un risque zéro sur les sujets énergétiques. Même si on sortira de cet hiver avec des stocks de gaz quand même beaucoup plus conséquents qu'une sortie d'hiver habituelle. Oui, mais les décalages de bateaux qui ont été reroutés de Chine vers l'Europe l'hiver dernier, c'est significatif. Ce n'est pas des montants anodins. Donc, si la Chine repart réellement, ce qui est le scénario de beaucoup d'économistes aujourd'hui... Il faut être cohérent. Il y aura une concurrence à l'achat. En tout cas, je ne crois pas au scénario où on a la croissance et puis l'inflation baisse et tout va bien. Et les taux baissent, bien sûr. Les banquiers centraux, en même temps, baissent les taux. C'est le scénario de certains. Ça, ça me paraît un peu compliqué de tout conjuguer en même temps. Comment on appréhende le marché obligataire sortant de ce mois de mars, Franck, avec les changements qu'on a pu décrire, notamment en termes d'anticipation de politique monétaire ? Est-ce que c'est le moment là ? La vol est encore énorme ? Oui. Est-ce que c'est le moment d'aller un peu plus loin, de prendre de la duration sur le obligataire ? Oui, c'est activement sur le marché américain. Oui, certainement. Parce qu'on n'est pas très loin d'anticipation qui nous convienne en termes de hausses de taux de la Fed. Donc, dès que les taux remontraient un peu, c'est des points d'achat. Oui, ça peut être des points d'achat. Sur les marchés euros, on l'a dit, on est un peu méfiant. Et puis, je pense qu'il faut être vigilant, de manière générale, parce que cette crise bancaire, on ne sait pas vraiment si c'est terminé. Il y a quand même quelque chose qui m'a extrêmement surpris, c'est qu'il n'y ait pas eu de casse. Dans des mouvements de volatilité tels qu'on les a connus, sur les taux, très logiquement... C'est chez des acteurs de marché ? C'est des acteurs lévergés, très lévergés, de marché, hedge fund. On aurait dû avoir quelques soucis. Et notamment sur cette exposition sur le 2 ans américain. Dans un contexte où le marché n'a jamais été aussi short qu'il y a deux semaines. On l'a pas vu. J'ai été extrêmement surpris. Extrêmement surpris. Il y a eu des paumes, hein ? Il y a eu des paumes. Oui, personne n'a sauté, quoi. Oui, voilà. Donc, prudence. Prudence. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir partagé cette émission et vos réflexions avec nous ce soir. Franck Dixmier, Alliance Global Investors. Julien Kistrebert, Montségur Finance. Et Cyril Collet, CPR Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème, ce soir, est consacré à l'univers des énergies propres au sens large, renouvelables, hydrogènes. On peut même inclure le segment de la clean tech. Et c'est Nicolas Royault qui est à mes côtés, en plateau, pour en parler. Le co-directeur du bureau d'analyse de Port-en-Part. Bonsoir, Nicolas. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des entreprises, bien sûr, de ce secteur. Mais un mot de l'actualité politique qui marque cette journée avec cet accord obtenu il y a quelques heures au Parlement européen sur une nouvelle directive clé du Green Deal, du plan vert européen. Nouvelle directive qui relève, alors parmi les informations qu'on peut retenir, qui relève notamment l'objectif 2030 d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'énergie en Europe à 42,5%. On est à un peu plus de 20% aujourd'hui, je crois, à l'heure actuelle, de consommation de renouvelables en Europe. Donc, il faut doubler cette part horizon 2030. De manière un peu globale, quelle réflexion est-ce que ça vous inspire, ce relèvement d'objectifs ? Et puis, ce qu'on peut trouver peut-être comme équilibre dans ce texte et cet accord politique au Parlement européen ? Oui, donc effectivement, déjà le relèvement est quand même assez significatif. 42,5%, avant l'objectif c'était 32%. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui en Europe on est à 22%. En France on est même en dessous, on est à 19%. Donc, c'est un objectif 2030, c'est quand même rapide, rapproché. Donc, ça va demander beaucoup d'investissement pour atteindre cet objectif-là. Les États n'étaient pas forcément favorables à un objectif aussi élevé. Les États militaient plutôt pour 40%, la Commission pour 45%. Donc, au final, on a coupé les 42%. Oui, c'est exactement. Pas plus compliqué que ça. Mais de toute façon, on sait qu'il faudra vraiment accélérer sur les énergies renouvelables, bien sûr pour le sujet climatique, mais aussi parce que la demande en électricité en Europe va fortement augmenter. On le voit aussi en France, quand on regarde les prévisions de RTE. D'ici à 2050, la consommation d'électricité devrait augmenter d'environ 35% selon le scénario médian et même jusqu'à 60% selon un scénario plus agressif. Donc, tout ça va venir justement de l'électrification des transports, de l'industrie et de l'hydrogène. Donc, pour répondre à ça, si on ne veut pas avoir encore plus recours aux énergies fossiles, d'un point de vue climatique ou géopolitique ou même économique, il faut forcément accélérer sur les énergies renouvelables. Derrière l'hydrogène, la question importante, c'était la question du traitement du nucléaire comme outil de production d'un hydrogène décarboné. Alors, je crois qu'on n'a pas le droit de dire renouvelable ou vert. Il n'est pas fossile, il n'est pas vert, il est bas carbone. De ce point de vue-là, le traitement spécifique qui a été accordé au nucléaire, c'est important dans le mix et dans la capacité à atteindre cet objectif de 42,5% en 2030 ? Alors, du coup, le nucléaire ne sera pas compris dans les 42,5%. Non. C'est vrai que c'est un sujet dont on parlait depuis plusieurs semaines entre, d'un côté, la France et certains pays alliés qui voulaient intégrer l'hydrogène bas carbone, donc nucléaire, dans le renouvelable. Et à l'inverse, l'Allemagne et d'autres pays qui s'y opposaient complètement pour ne pas associer le nucléaire au renouvelable. Au final, on arrive à un compromis qui est un petit peu compliqué, mais le nucléaire n'est ni considéré comme du renouvelable, ni considéré comme du fossile. C'est assez technique, mais les pays qui utiliseront le moins d'énergie fossile pour faire de l'hydrogène, c'est-à-dire moins de 23% en 2030, auront... Une exemption ? Oui, c'est ça. Une réduction de 20%, c'est une obligation d'hydrogène renouvelable. C'est un petit peu compliqué, mais ce qu'on peut en retenir, c'est qu'un pays comme la France, avec beaucoup de nucléaire, ne va pas forcément devoir construire des centrales éoliennes ou solaires pour faire de l'hydrogène, mais pourra utiliser le nucléaire et donc construire du solaire, de l'éolien, pour faire de l'électricité pour d'autres usages. Si on en vient aux entreprises et au secteur des énergies propres en bourse que vous suivez précisément, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire de cet univers ? Voilà, à la fin de ce premier trimestre 2023, si je redonne quelques éléments de perspective, donc il y a eu la bulle verte de 2020, il y a eu la correction de cette bulle verte violente en 2021, puis est venu le déclenchement de la guerre en Ukraine avec la crise énergétique, ou en tout cas la crise des hydrocarbures russes notamment, qui a relancé ce segment des énergies propres ou des énergies vertes avec une question de sécurité ou de souveraineté en matière d'approvisionnement. Où est-ce qu'on en a aujourd'hui de ce secteur sur le plan boursier ? Qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux ? Et est-ce que ces entreprises se sont structurées ? Est-ce que les modèles économiques proposés par ces entreprises sont plus compréhensibles aujourd'hui par les investisseurs ? Alors boursièrement, c'est pas forcément... Enfin c'était un peu compliqué ces derniers mois pour différentes raisons sur les acteurs cotés, notamment parce que ce sont quand même des valeurs très endettées, donc sensibles au taux d'intérêt et la remontée des taux qu'on a pu connaître ces derniers mois, donc avec des performances pas forcément extraordinaires, d'autant plus que de nombreuses entreprises ont dû lever des fonds, puisque, on le disait, les investisseurs maintenant connaissent bien le modèle économique, qui est intéressant dans le sens où c'est un modèle économique avec des contrats long terme, qui offrent de la récurrence, de la visibilité, des marges élevées, mais en contrepartie, il faut beaucoup d'investissements dans un premier temps, donc de la dette et des levées de fonds. Donc on l'a vu avec des Néo-N, des Voltalia, d'autres acteurs qui ont levé des fonds récemment, donc ça a pu également peser un peu sur la performance boursière, mais opérationnellement, c'est sûr que l'année dernière a ouvert beaucoup de perspectives, puisqu'on s'est rendu compte que l'énergie renouvelable avait beaucoup d'atouts, en dehors des atouts climatiques. C'est d'une part que c'est une énergie qui est locale, donc en termes de géopolitique, quand on veut réduire sa dépendance aux pays étrangers, c'est quand même intéressant, et d'autre part, économiquement, aujourd'hui, avec la baisse des coûts qu'on a connue depuis une dizaine d'années, et la hausse du prix des énergies fossiles, aujourd'hui, le renouvelable est compétitif dans la quasi-totalité des pays. Donc c'est vraiment, opérationnellement, c'est extrêmement intéressant, et la plupart des acteurs ont des gros pipelines, des gros objectifs de capacité installés, donc il y a vraiment une très forte croissance devant nous, renforcée par tous les objectifs européens. Après, il y a encore des incertitudes, puisque récemment, il y a quand même eu un peu d'inflation sur les coûts des matières premières, donc les coûts de construction, et également un point qui est un peu en lien, qu'on peut mettre en perspective par rapport aux ambitions européennes à horizon 2030, c'est que 2030, c'est demain, et on sait qu'en France, pour construire un parc éolien, il faut 6, 7, parfois 10 ans, donc il y a vraiment un sujet là-dessus, en France, mais également dans d'autres pays, sur le processus réglementaire administratif, peut-être juste un chiffre, en France, aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 gigawatts d'éolien, et il y a 14 gigawatts en attente de validation. Donc, si on veut accélérer, il faut donner des objectifs, mais il faut aussi... Permettre le projet de sortir. Il faut aussi qu'en termes de connexion au réseau, RTE, tout ça, suivre, c'est pas juste, il faut 42,5, et débrouillez-vous pour investir. Les entreprises veulent investir, puisqu'en plus, aujourd'hui, c'est vraiment rentable, mais il faut les moyens et les dettes accompagnés. Oui, c'est ça, c'est pas juste une question d'argent, parce que, et c'est peut-être, la question de l'argent est peut-être la dernière question, parce que quand je vois la taille des levées de fonds, effectivement, des groupes comme Neowen ou Voltalia, on n'est pas loin, à chaque fois, du milliard d'euros, quand même, de levées de fonds. Oui, c'est des... Neowen, c'était 750, c'est ça, 750 millions, c'est ça ? Voltalia, 500 millions, ça devient, quand même, des levées de fonds très conséquentes. Oui, puisqu'ils ont des objectifs, derrière, en capacité installée horizon 3-4 ans, qui sont extrêmement importantes, puisque le potentiel de marché est là, et que, voilà, il faut délivrer. Les taux de rentabilité des investissements sont également stables, ou en tout cas, intéressants. Donc, c'est pas... Aujourd'hui, on n'est plus dans une énergie subventionnée, comme il y a quelques années. Les acteurs privés, on parlait de Voltalia, aujourd'hui, la grande majorité de leur portefeuille n'est pas du tout subventionnée. Donc, c'est plus une question d'argent, aujourd'hui. C'est des moyens, plutôt, au niveau politique, réglementaire, qu'au niveau des entreprises privées. Le marché est prêt à adhérer à ces levées de fonds. L'exemple de Neon ou Voltalia montre qu'il n'y a pas de problème pour lever ce genre de masse, aujourd'hui, dans le marché, quand on est un acteur de ce secteur. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres à venir, des projets d'introduction en bourse, là. Qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique un peu primaire, justement, pour ce secteur, Nicolas ? Alors, par exemple, pour Voltalia et Neon, ce qui les a aidés, c'est aussi d'avoir à chaque fois un actionnaire de référence fort. Chez Voltalia, il y a la famille Mullier qui souscrivait à l'augmentation de capital. Chez Neon, c'est Impala, la holding de Jacques Vérat. Donc, il y a quand même des actionnaires forts. L'annonce de Neon n'avait pas forcément été très bien accueillie puisque, effectivement, c'était 750 millions et on attendait plutôt 600 millions. Et en face, le message sur les résultats, les perspectives de résultats n'étaient pas forcément clairs, bien à la hauteur de ce qui était attendu par le marché. Donc, à court terme, il y a eu une déception. Le titre est en train de se reprendre. Mais, voilà, ils ont réussi cette augmentation de capital. Mais, voilà, maintenant, je pense que les investisseurs savent que ces acteurs-là, tous les 2-3 ans, ils vont revenir vers le marché parce qu'il y a des perspectives de croissance, parce que c'est des acteurs qui vont faire des progressions importantes de leurs résultats. Voltalia, cette année, va doubler son EBITDA. Neon a fait des croissances de plus de 20% cette année et va continuer à des croissances à 2 chiffres, maintenant, sur des niveaux importants. Donc, voilà, c'est embarqué et on le voit également dans les introductions en bourse où, effectivement, ces 2 dernières années et encore 2023, la plupart des introductions en bourse sont dans le secteur de la transition énergétique. quels sont les dossiers dans l'univers que vous suivez qui peuvent profiter le plus ? Alors, à la fois du cadre réglementaire qui est toujours un levier important mais plus généralement de l'ensemble des mesures publiques, nationales ou européennes qui sont mises en place, qui vont être mises en place, annoncées pour favoriser et accélérer la transition vers l'objectif 2030, déjà de 42,5% de renouvelables dans la consommation européenne. En dehors de ces acteurs-là, des purs producteurs de l'électricité renouvelable, il faut regarder aussi parfois du côté de leurs sous-traitants. Il y a une petite société qui s'appelle Entec Energy qui va être un sous-traitant d'un EON, d'un Voltalia ou d'autres qui va non seulement les aider à installer des parcs solaires mais également des systèmes de stockage et ça, c'est intéressant parce que plus il y a d'énergie intermittente sur le réseau, plus il faut du stockage pour réguler et faciliter l'intégration de cette énergie renouvelable. Donc un acteur comme ça va forcément en profiter. Donc ça, c'est une société qui est encore petite mais qui a une forte croissance et qui va se poursuivre. Également, dans un autre secteur mais qui a un même business model, c'est-à-dire avec beaucoup d'investissements au départ mais derrière des contrats long terme et récurrents et des marges élevées, un acteur comme Waga qui est dans le biométal, là aussi, au niveau européen, on a eu récemment un doublement des objectifs à horizon 2030 pour viser 35 milliards de mètres cubes de biométhane par an ce qui est à peu près 10 fois le niveau actuel. Donc là, ce que propose Waga, c'est d'utiliser le biogaz des déchets pour faire du biométhane et pouvoir l'injecter dans le réseau. Et là aussi, gros avantage, c'est du gaz exactement la même molécule que le gaz naturel qu'on importe de Russie ou de Norvège mais c'est local et en termes de prix, c'est beaucoup plus stable que sur les marchés que ce qu'on a connu ces dernières années. Merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage sur les enjeux de ce secteur boursier, des énergies renouvelables, des énergies propres avec l'actualité politique du jour en Europe et ses objectifs relevés en matière de consommation d'énergie renouvelable pour 2030, 42,5%. C'est donc le nouvel objectif qui a été fixé par cet accord politique trouvé au sein du Parlement européen. Nicolas Royault qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, co-directeur du bureau d'analyse de Port-en-Part. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur Bsmart.